Joël Merguil, le président du Consistoire de Paris, est en ligne avec nous à présent. Bonsoir Joël. Bonsoir. Joël, vous êtes avec nous pour les derniers instants avant Rochachana, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a passé une sale année en fait. Je ne sais pas quel autre mot utiliser. Oui, c'était vraisemblablement pour nous, pour vous journalistes, pour moi en tant que responsable de la communauté juive, c'est certainement l'année la plus difficile qu'on ait eu à vivre depuis plusieurs décennies, avec le drame du 7 octobre, avec lequel nous avions commencé l'année dernière, et puis on n'imaginait pas se retrouver à la fin de l'année sans que les otages le soient revenus, et sans que la situation ne se soit clarifiée. Et on vient de vivre 24 heures également terribles, avec toute l'attaque iranienne sur Israël, et je pense que pour tous ceux, ce qui est mon cas, qui ont des enfants et des petits-enfants qui vivent en Israël, on voit que c'est encore plus grand. Alors, le judaïsme est une religion optimiste, et on peut aussi voir, avec tout ce que vous avez dit de vrai, mais on peut aussi voir qu'on n'aurait pas imaginé l'année avec la mort de Nasrallah, et on n'aurait pas imaginé de tels miracles. Être attaqué par l'Iran, il n'y a pas un blessé. Oui, je crois que pour ceux qui ne sont pas croyants, ça doit amener à réflexion, parce que c'est la deuxième grande attaque de cette envergure, et il n'y a pas de blessés. C'est quasiment incroyable. On est en direct avec ceux qui étaient en Israël, dans les abris, qui voyaient vibrer les immeubles, vibrer le ciel, et finalement, cette attaque se retrouve sans blessés. Malheureusement, on ne peut pas dire de ce qui s'est passé le 7 octobre, où le drame a été absolu. Et vous avez raison, on doit finir l'année en ayant cette pensée pour tous ces drames, pour tous ces morts, pour ces otages, pour le nombre incalculable de blessés de cette guerre, pour le fait qu'elle ne soit pas encore finie, et qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans les heures ou dans les jours qui viennent, notamment sur le front nord du Liban. Mais on a quand même un optimisme de voir que la vie juive continue, et Israël continue d'exceller et d'être un des plus beaux pays du monde. Alors, justement, quelles sont les quelques consignes simples que vous voulez donner aux auditeurs de Radio Shalom, aux gens qui nous écoutent ? Je pense que c'est très important de continuer une vie normale, de ne pas se laisser terroriser, justement, par les terroristes, et en même temps, il faut respecter un minimum de règles. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? J'ai envie de dire d'abord la fierté de voir que la communauté est restée unie, forte, solidaire pendant toute cette année, de façon générale, mais unie, forte et solidaire dans l'adversité, et que nous avons tout fait, le Consistoire de Paris notamment, qui gère le quotidien de la vie juive, nous avons tout fait pour que la vie juive continue. Et on n'a pas eu des synagogues qui se sont vidées, on aurait pu imaginer que les gens aient peur d'aller dans les synagogues, aient peur d'aller dans les restaurants, aient peur de faire des fêtes, et on va dans les bars Misma, dans les mariages, dans les Brit Mila, dans les synagogues, et que ce sera le cas à Rosh Hashanah, la communauté a continué à être là, et a suivi les recommandations que nous avons faites, c'est-à-dire on se dit, si on n'est pas sur le front, si on n'est pas comme nos cousins, nos frères, qui sont aujourd'hui en train de prendre les armes et de risquer leur vie, est-ce qu'on a le devoir ou pas d'être au moins à la synagogue, d'être au moins dans des lieux de prière, et si on n'est pas très croyant, très pratiquant, se retrouver simplement avec le reste de la communauté pour être solidaire dans des moments, dans des moments difficiles, et ça, la communauté l'a compris, la communauté l'a fait, et on va voir à Rosh Hashanah, et je lance cet appel de façon très forte, on va voir davantage de personnes, des personnes qui n'avaient pas l'habitude de venir écouter le chauffard, qui vont venir écouter ce chauffard qui va réveiller nos consciences et certainement provoquer encore d'autres miracles, et parallèlement à ça, oui, on doit prendre des mesures de sécurité, nous avons rencontré la semaine dernière au consistoire, au CEJ, l'ensemble des préfets de l'île, pour nous assurer que des mesures supplémentaires de sécurité sont toujours accordées au moment des fêtes de ticherie, pour qu'il y ait des rondes, des parties dynamiques, et parallèlement avec le SPCJ et avec chacune des communautés, on a une organisation qui fait que tous nos lieux sont protégés, sont préservés, mais chacun doit faire attention, je crois que c'est aussi la vigilance de chacune et de chacun, on doit continuer à vivre, on ne doit pas avoir peur, mais on doit rester vigilant et faire attention, effectivement, quand on est tard le soir dans des quartiers difficiles, quand on a, il y a du bon sens, il faut avoir du bon sens, et je crois qu'avec du bon sens, on arrivera à traverser cette épreuve et à continuer à mener une vie normale. On doit être mobilisé pour Israël, pour le judaïsme, pour la communauté juive. En Israël, certains se posent la question s'il faut aller à la prière ou prier toute la journée ou être sur le front, ils peuvent se poser la question, nous on n'est pas sur le front. Alors nous avons peut-être le devoir de nous engager davantage et de consacrer le maximum de notre temps, notre énergie, de nos moyens financiers, de nos moyens, de notre intelligence à la communauté juive parce qu'on est très peu nombreux. Le peuple juif, c'est un petit peuple et on a des défis très importants et on doit réussir grâce à notre intelligence, à nos moyens, à notre solidarité, à notre unité et en particulier dans les moments difficiles. Alors il va y avoir justement un grand rassemblement qui est prévu le 6 janvier 6 octobre pour marquer le 7. Mais c'est dimanche prochain, c'est tout de suite après Roche-en-Challa. C'est un rassemblement qui est à l'initiative du KKL et à l'appel de toutes les organisations juives de France. Donc y compris Radio Chalum par exemple, mais y compris vous, vous le consistoire de Paris et y compris le consistoire de France. Pourquoi est-ce que vous appelez à ce rassemblement ? J'imagine que vous allez me dire Bernard, je suis inquiet si vous ne savez pas pourquoi, mais qu'est-ce que vous voulez nous dire à ce sujet ? Oui, d'abord ça tombe sous le sens qu'un rassemblement qui, la veille du 7 octobre, permet de célébrer Israël, de magnifier Israël et de dire notre unité, notre solidarité, notre soutien et nos prières pour que les dotages reviennent. C'est normal que nous soyons unis et solidaires. du reste, le consistoire de Paris que j'ai la responsabilité de présider a toujours été présent pour toutes les manifestations unitaires de la communauté. Je crois que c'est aussi notre rôle. On représente toutes les synagogues qui sont en Ile-de-France et je pense que toutes ces synagogues lancent un appel et vont être solidaires. On doit être très nombreux, on doit être vraiment très nombreux pour ressentir d'abord ce besoin dont je parlais tout à l'heure de nous retrouver, mais ce besoin aussi d'être solidaires et puis on espère dans ces types de rassemblements qu'on ne sera pas aussi nombreux soyons-nous que nous ne soyons pas contre nous et que nous aurons à nos côtés et à côté de nous des personnalités, des personnes qui ne font pas partie de la communauté juive et qui viendront aussi manifester leur amitié, leur soutien. Ils existent. Bernard, je crois que c'est important de le dire. Parfois, on croit qu'on est isolé, que le monde ne nous aime pas. Il y a une partie du monde qui ne nous aime pas et je ne vais pas reciter à la fille et tous les ennemis de la communauté juive et les ennemis d'Israël, mais je vais dire qu'il y a nos ennemis, mais il faut aussi qu'on valorise nos ennemis. Ils existent, ils sont là. Je me promène avec la kippa sur la tête le Shabbat, tout le temps, mais le Shabbat, je suis à pied et je suis souvent arrêté par des personnes qui viennent de dire ne quittez pas la France, on est avec vous, on vous aime, il n'y a pas que des gens qui nous insultent, il y a aussi des gens qui sont avec nous, alors j'espère qu'ils seront présents aussi au rendez-vous qui a été initié par le KKL et qui a été rejoint par l'ensemble des institutions juives pour qu'on ait ce moment un an après, ce moment fondamental d'unité de la communauté juive autour d'Israël et autour de la libération des otages. Je voudrais ajouter un argument qui est bien triste mais qui est là. En tant que journaliste, j'ai vu que les mouvements pro-palestiniens ont pour certains d'entre eux eu le caractère sordide d'appeler à manifester soit le 7 pour les plus extrémistes d'entre eux, soit juste après pour marquer leur opposition à Israël, je trouve ça innommable. Mais bon, c'est comme ça. Alors, M. le Président, c'est l'heure de nous présenter vos voeux. Oui. On est à quelques minutes d'une nouvelle année dans une journée qui a été une journée également encore difficile pour Israël. Je voudrais simplement dire qu'il y a les voeux personnels. Je voudrais l'accomplissement de chacune des familles, de chacune des personnes pour ces voeux personnels. La vie de chacun est importante. La réussite, le bonheur, la santé qui appartiennent à la vie de chacun et puis à la réussite collective, celle de la famille. Que le cadre familial, c'est qu'on se retrouve à Rosh Hashanah avec ses parents, ses grands-parents, ses frères, ses sœurs, ses enfants. Il y a la cellule familiale. C'est très important de continuer à préserver l'unité d'une cellule familiale. Puis après, il y a la cellule communautaire. On aime se retrouver dans sa synagogue, avec ses amis, avec sa famille. Et c'est important de continuer à soutenir nos synagogues parce que les synagogues sont les lieux où l'identité se forge et où l'on se retrouve. Puis il y a l'unité de tout un peuple. Il y a la solidarité. On ne fait pas Bernard, vous et moi, la même synagogue. Quand on se regarde, quand on se voit, on est content de se retrouver parce qu'on sait qu'on porte des valeurs universelles, des valeurs de judaïsme. Et dans la société dans laquelle nous vivons, c'est très important qu'on continue à porter notre lubière. Il y a la solidarité, bien entendu, avec l'État d'Israël. Je crois que ça tombe sous le sens. On ne peut pas être juif sans être solidaire d'Israël. Alors, c'est toutes ces valeurs que nous portons. Et quand nous portons toutes ces valeurs, on peut être fier d'être juif, d'être sioniste, d'être citoyen français. Nous apportons à la France aussi notre lumière parce que ce que nous avons apporté à la France depuis des siècles et des décennies, nous continuerons à l'apporter pour toutes celles et ceux qui sont là. Nous apporterons aussi cette lumière pour les nations. Alors, soyons fiers de nos valeurs. Voilà, je voudrais que dans l'année qui vient, on soit dans une identité juive très forte. Il faut bien penser, et vous le voyez, les gens les plus éloignés de leur identité sont les personnes qui sont les plus inquiètes de l'avenir. Et plus on est proche de ses racines, plus on alimente, on encourage ses racines, plus on construit notre identité, et moins on est inquiet pour notre avenir. Alors, soit dans une année où on continue à construire notre identité, à rester solidaire, à rester unis, à rester forts, à rester fiers de notre solidarité et de notre soutien avec Israël. Joël Mergui, président du Consistoire de Paris, je vous remercie. Et d'ailleurs, je vous souhaite à vous aussi Shana Tova. Shana Tova, et retrouvons-nous dès ce soir dans nos synagogues et demain pour écouter ce magnifique son de l'histoire. Shana Tova. Sous-titrage Société Radio-Canada